et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GTA V RP alors juste rapidement hors vidéo j'ai fermé un petit peu j'ai fermé en illégal bien évidemment je me suis fait 65 000 dollars comme vous pouvez le voir enfin en tout maintenant je sais plus à combien j'étais avant j'économise jusqu'à 120 000 dollars pour m'acheter la Gester c'est un véhicule un véhicule rapide tout simplement qui est sympa un véhicule de sport et du coup en attendant je voulais faire une petite pause pour le farm parce que c'est vraiment très très long quand même à faire voilà donc j'ai envie de faire un petit peu autre chose alors c'est où c'est ici est-ce que c'est eux bonjour messieurs bonjour c'est vous qui va appeler un taxi ouais c'est nous deux bah allez-y montez ah attendez attendez je vous ouvre allez-y c'est bon ouais hop voilà ah toi tu montes à la vente comme ça toi ouais je suis comme ça ouais pas mal alors monsieur je sais pas trop comment ça se passe avec vous en fait bah dites moi où vous voulez aller déjà au permis de pour passer permis de conduire là en fait ce serait pas mal ah d'accord bon je vous emmène alors à l'auto école voilà et je cherchais mes mots il n'y a pas de souci monsieur vous êtes nouveau en ville ou quoi on est arrivé hier soir d'accord d'accord pourquoi il met encore le point derrière ah ouais non elles ont ouais ces barrières marche pas très bien ici en ville donc l'obligé de passer comme ça d'accord c'est pas mal comme taximette ça change des autres vies ouais c'est clair ça fait longtemps que vous êtes ici vous messieurs ah ça fait quelques temps vous vous connaissez tous les deux on s'est rencontrés là il n'y a pas très longtemps en fait il n'y a pas longtemps on est arrivé hier au même moment on était à 4 arrivé au même moment par le métro là et puis voilà on a fait connaissance et il ya beaucoup de nouveaux arrivants ces derniers temps il ya encore une autre course ça fait des têtes ah oui exactement c'est toujours sympa puis la ville est agréable il est pas mal des gens un peu bizarre quand même ah oui vous avez vu des rencontres un peu spécial ou quoi alors des rencontres enfin avec des gens qu'ils habitaient ici avant qu'on vienne ceux qui parlent pas d'autochtones ouais ouais d'accord je vois de quoi vous voulez parler effectivement des fois j'en ai passé des assez spéciaux effectivement vous voulez passer votre permis voiture juste où vous avez ces deux permis à passer bon on va aller voir un peu en fait ouais on doit passer moi j'aimerais bien passer les poids lourds après je vais voir ouais pour de futurs métiers j'imagine ouais exactement on a besoin d'un peu d'oseille ouais comme tout le monde ouais un taxi ça rapporte bien ouais j'ai pas à me plaindre vous savez ouais que je suis tenté aussi tu vois beaucoup de gens tu vois tout le monde en ligne tu dois connaître beaucoup de gens ah je le fais depuis peu de temps mais avant pareil j'étais camionneur donc c'est pas mal c'est un bon début pour début pour commencer c'est c'est pas mal c'est quoi votre nom à vous monsieur monsieur scoll et vous d'accord enchanté attendez popov et popovic vous me dites ouais ouais ça c'est vraiment étrange tout ça ah oui vous connaissiez pas avant vous étiez destiné à vous rencontrer vous savez que le permis le permis est payant vous le savez ouais on sait d'accord d'accord non mais on n'est jamais un des fois certains sont assez enfin n'ont pas forcément conscience des prix ouais on a été informeur putain mais on est vendre quelques fruits mais qu'est ce que tu fais mec oui il y a vraiment des gens bizarres je vous avais dit des gens qui parlent pas français ou bizarre regardez ils sont fouilles j'avoue c'est n'importe quoi l'action des png bah et alors vous avez des projets pour cette ville on verra au jour le jour vous faisiez quoi à l'époque avant d'arriver ici c'est très compliqué en gros je viens de belgique de bruxelles oui et vous y visez quoi fait grand chose j'étais j'étais boueur voilà quoi et moi j'ai mis de côté j'ai décidé de partir de bruxelles et voilà je suis arrivé ici on verra un peu et donc vous savez pas ce que vous voulez faire sur un fin dans cette ville franchement je regarde toutes les opportunités qu'il y a toutes les opportunités ici comme je suis venu ici comme un touriste un vrai touriste j'étais là avec mon short mon bagage et je ne connaissais rien du tout savez des opportunités il y en a dans cette ville c'est pas ce qui manque mais à savoir si vous voulez vraiment voir toutes les opportunités seulement c'est le tout savoir les saisir l'ensemble des opportunités je vois je vois le large pas d'aide et vous n'avez pas encore eu d'informations j'imagine sur toutes les opportunités de cette ville non bon corps malheureusement j'aime bien on parle en langage codé la limite on n'ose pas dire les mots qu'il faut écoutez messieurs si jamais vous avez besoin d'un contact de quelqu'un qui connaisse un petit peu cette ville n'hésitez pas à rajouter mon numéro je vais vous le donner si vous voulez avec plaisir et si vous voulez qu'on reste en contact comme ça si vous avez besoin d'une info ou quoi à un moment donné n'hésitez pas à m'envoyer un message je suis allé au feu rouge ah c'est barrière ici c'est quoi ces barrières incroyable et en plus c'est ici d'accord ok un grand merci en tout cas ben merci beaucoup bah il n'y a pas de soucis messieurs c'est une belle rencontre bonne chance pour vos permis et bah écoutez on reste en contact par contre comment on vous plaît ah c'est pour moi vous êtes nouveau en ville c'est pour moi oui 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 merci 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 allez bonne chance monsieur à bientôt ouais au revoir merci à bientôt j'avoue le mec est sur faire des taxis il oublie même de faire payer quoi non en vrai je m'en fous en fait moi c'est les contacts qui m'intéresse et genre c'est ça les mecs sont nouveaux en ville genre c'est comme l'autre qui disait qu'il y avait fait payer genre 100 dollars pour faire tout avec toute la ville là honnêtement c'était à côté je m'en fou un peu quoi bah du coup je vais retourner ah il y a un reboot dans 15 minutes ça c'est chiant ça je vais quand même retourner voir du coup le frangin et en vrai en fait on a des allées à l'auto école du coup avec le frangin s'il n'y a pas c'est pas brett bon on va voir j'arrive au parking oh oh il y a un policier non ça va je voulais voir parce que je crois que j'ai un peu grillé un feu rouge mais ça va il avait une autre course ouais frangin je suis là dans le taxi oh non je l'avais pas vu s'il y a j'ai un an ça va j'ai cru qu'il allait me dire que j'avais coupé la route ou quoi il avait visé quoi cet agent là mais je sais pas je me suis fait engueuler par un flic il y en a mais j'avais vu le premier devant et j'avais pas eu celui là j'ai cru qu'il allait m'engueuler parce que j'avais un peu traversé tu vois n'importe comment mais non je sais pas ouais du coup du coup du coup du coup mon contact là je voulais je t'avais parlé de brett sinan je voulais lui revendre une info il est pas dispo pour l'instant du coup j'ai fait une petite course puisque je sais que tu avais des choses à faire en attendant j'avais fait une petite course du coup j'ai eu des clients et genre bah du coup j'ai deux contacts en plus ça c'est sympa des nouveaux en ville aussi ça pourra toujours être utile pour s'il ya des enfants avant tu vois et d'ailleurs je les ai déposé à l'auto école au final on aurait pu se donner rendez vous la part puisque à des nouveaux arrivants ouais des russes un russe un ukrainien non mais on les a pas déjà croisé non 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 c'est popov et polyokov ou un truc comme ça ok mais j'ai donné mon numéro si un attend je vais bouger parce que je vais gêner ici sinon ouais bah du coup est ce qu'on va à l'auto école on va voir si on a la voiture ouais bah écoute c'est pas nos affaires on va à l'auto école on va voir s'il ya s'il ya le dirigeant comme on avait dit il n'est pas là je crois ah ouais je suis allé voir et pour parler en fait je pour parler je voulais demander s'il y avait des locations d'hélicoptères clandestines tu vois voilà quoi ouais bah attends on va aller là bas et enfin c'était l'ancien prêtre enfin il m'a dit que non il n'y avait pas moyen vraiment par contre il m'a dit qu'il y aurait bientôt des hélicoptères en France et que ça coûtera extrêmement cher d'accord d'accord on va aller voir s'il y a le dirigeant de l'auto école et voir s'il y a moyen d'avoir des contacts tu vois les flics ça ça va pas aider nos affaires on pourra pas vraiment discuter ah c'est pas grave il est là je crois je crois je crois je crois c'est oui vas-y va te garer voilà tout va bien monsieur l'agent voilà ça va vous aussi bonne journée oh mon dieu t'es plein de sang petit il s'est passé quoi ici bah rien je sais pas il est arrivé il se demandait comment ça se faisait qu'on était à la ferme et puis on était ici en fait bah un taxi quoi ouais bah c'est ce qu'on a dit et monsieur Skoll bien sûr bah oui oui je me présente mon frère d'ailleurs Martin Skoll ah Martin Skoll Martin t'as beaucoup de chance pour toi enchanté dites moi vous avez vu quelqu'un pour l'auto école ou personne n'est arrivé encore non bah oui en fait le flic là il est venu il nous a demandé si on voulait quelqu'un et il n'a pas répondu enfin Nat dit oui et il est parti de pas c'est eux les deux russes dont tu m'as parlé là un russe c'est en ukrainien ah ok je vous ai pris pour les moniteurs d'auto école pendant le moment ah non t'as vu mais je t'avais ma gueule messieurs bonjour bonjour puis-je vous aider ? euh on veut passer le permis en fait d'accord euh tout sortant que vous êtes ? euh non moi je voulais voir le dirigeant de l'auto école on peut bien passer le permis si c'est le dirigeant euh celui que vous voulez discuter avec moi qui viennent dans l'auto école ? oui j'arrive le reste attendez j'arrive ah bah c'est avec mon frère donc il peut venir aussi oh pas de soucis euh Rayas viens s'il te plait ah c'est quoi votre nom déjà monsieur ? euh euh c'est monsieur Bal Sam ah oui voilà c'est ça c'est pour une discussion officielle ou officieuse ? ah plutôt officieuse officieuse mais moi il sait déjà ce qu'on va parler lui c'est obligé ah c'est la classe ça ok très bien je vous écoute ça ressemble quand même fortement à une banque ici hein on va dire que ouais on se préserve de certains de certains problèmes ah je comprends je comprends monsieur Skull vous m'aviez fait passer le permis il y a déjà un moment d'accord oui je m'en souviens je m'en souviens très bien ouais euh que puis-je pour vous ? bah écoutez euh pour être honnête avec vous j'ai discuté un petit peu avec un ami qu'on a en commun joseph kalief si vous voyez euh de qui je parle oui 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 il m'a parlé un petit peu de certaines de vos affaires et je vais pas passer par quatre chemins avec mon frère on sera assez intéressés pour euh pour rejoindre votre petit groupe d'amis quoi d'accord ok d'accord ok et euh est-ce que vous savez ce qu'on fait en fait réellement et quel est notre projet sur le long terme ? il m'a pas donné toutes les informations comme vous pouvez vous en douter hein il les divulgue pas comme ça non plus mais euh mais il m'a parlé un petit peu de votre organisation et euh d'accord pas faire passer que des permis quoi ouais voilà il m'a parlé du fait que vous vouliez acheter également le concessionnaire de taxi ouais c'est ça ouais c'est un autre projet et euh bah disons qu'il m'avait vendu une information également d'accord ok ok vous savez qu'il est un peu trop bavard à Haliev faudrait que je revoie avec lui certaines choses quoi ouais je euh vous savez je le connais depuis un petit moment il sait très bien que je suis quelqu'un de à qui on peut faire confiance vous voyez bah ok s'il a confiance en vous d'accord oui oui ça fait pas mal de jours avec euh que je discute avec lui il m'a vendu plusieurs informations il a jamais eu de soucis avec moi donc euh je pense que c'est par rapport à ça aussi vous savez d'accord sachez que nos activités pour notre part euh on va dire elles sont semi légales si vous voulez en quelque sorte euh notre but c'est un peu de jouer au Monopoly en ville si vous voulez c'est à dire que notre but c'est d'acquérir le maximum de biens euh existants en ville que ça soit maintenant dans le futur ou euh prochainement dès que tout sera mis en place en ville et en fait euh voilà je suis accueur de l'auto école effectivement euh en ce moment euh oui si on est sur l'affaire du du taxi donc on est plusieurs fonds d'investissement à avoir investi mutuellement pour pouvoir euh 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 pour peser lourd sur l'enchère qui va arriver pour la société taxi je sais pas si vous savez mais elle sera aux enchères en fait donc d'accord je vois qui voudra bien euh viens en chérir le truc c'est que nous on a déjà créé un on va dire une organisation entre guillemets qui nous permet d'avoir euh qui me permet un mot de piocher des fonds chez beaucoup de personnes et euh qui me permet d'avoir une puissance financière assez conséquente et pour euh acquérir tous les biens de la ville donc on va commencer par la société de taxi euh on vise l'entrepôt le grand entrepôt je sais pas si vous l'avez visité déjà non pas encore la grande entreprise voilà euh euh l'amunation euh euh l'armurie dans pas longtemps aussi donc voilà et notre but c'est ça pourquoi parce que dans pas longtemps quand le gouvernement sera mis en place le blanchiment d'argent ça sera effectif aussi et donc notre but c'est justement de détenir le maximum d'entreprises qui pourront justement futurement blanchir l'argent de 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 tous les euh les trafiquants du coin et on voit ça à grande échelle parce qu'on veut pas se mouiller justement dans les trafics ok j'ai pas vu qu'on m'attrape avec euh du thé à la menthe ou du sucre raffiné sur moi ouais ouais je comprends je sais très bien comment ça marche vous savez donc voilà et nous en fait c'est où l'on veut chacun des biens pour être des entités disparates mais aussi unis dans une organisation qui nous permet justement de d'avoir une puissance si vous voulez dans l'ombre au niveau au niveau de la ville mais qu'on ne puisse pas faire le lien entre nous voilà mais je comprends tout à fait ça notre activité voilà c'est ça notre activité donc oui si vous voulez rentrer dans le clan effectivement il va falloir que je remette certains certains aspects de notre plan pour vous y intégrer et vous permettre aussi de détenir notre but c'est que chacun d'entre nous détiennent un business ok et laisser les trafiquants trafiquer voilà on va laisser à César ce qu'il y a à César qui nous permettent de oui je pense que déjà par rapport à ce que tu nous as dit c'est que t'es pas totalement contre sinon tu nous en aurais pas dit autant non je suis pas contre sincèrement c'est parce que moi si Khaliev il me dit enfin si il vous en a dit autant d'habitude quand il parle à quelqu'un autant c'est qu'il a super confiance le truc c'est que je vous connaissais pas du tout à part bon oui il m'a dit il m'a dit qui il m'a dit effectivement qu'il pouvait parler de moi à vous si jamais si jamais j'étais intéressé je lui ai dit d'attendre un petit peu qu'on allait réfléchir avec mon frangin c'est vrai que là apparemment il est pas en ville actuellement j'ai essayé de le joindre et du coup je me suis dit autant venir au revoir directement en vous parlant de lui directement et ok bon par contre c'est des informations qui rassent entre nous chaque et que chaque information qui circule ou que je vous ai donné ne sortent pas de moi rayez ce que vous voyez ici et monsieur Khaliev d'accord et bien évidemment je comprends bien sachez que vous êtes vous êtes les deux seuls au courant ok faites en sorte que ça s'ébrouille pas enfin faites pas en sorte que ça ne s'ébrouille pas parce que les responsables sont toujours voilà on est gens très propre très bien habillé très bien caché de voilà on nous vendrait grand mère tranquillement mais le problème c'est que nous s'il faut salir les mains pour régler certains problèmes internes on le fait donc c'est pas un avertissement ou une menace vis-à-vis de vous mais sachez qu'on est tous équivalent même pied d'égalité sur le business mais vous savez on sait très bien comment ça marche on n'est pas rico vous de ce côté là et on n'a pas vraiment envie que tout le monde en parle de tous les côtés donc rassurez-vous de ce côté là il n'y aura pas de fuite voilà donc je vais vous donner une information que vous l'ayez déjà on a déjà réuni plus d'un million de dollars pour l'enchère pour les taxis d'accord plusieurs investisseurs de l'organisation qui ont investi pour que l'un d'entre nous puisse acquérir la société taxi voilà donc on fonctionne comme ça là dessus bien entendu si vous êtes amené à rejoindre l'organisation et vouloir faire partie de ça donc c'est à vous de voir d'accord soit vous retrouvez à faire à jouer police voleurs avec l'étil soit vous voulez être en cossard cravate et rouler dans de belles voitures sans qu'on vous menace de quoi que ce soit on dise qu'on soupçonne de quoi que ce soit et vous pensez que les mots en chère vont monter jusqu'à combien de dollars risque d'atteindre risque d'atteindre le million on a un demi-million de garantie supplémentaire voilà c'est à dire que là on a un million et demi donc c'est vrai que c'est pas des sommes des petites sommes qu'on joue là d'accord parce que c'est pour le détenir la société taxi et même si ça c'est un taxi c'est un investissement sur le long terme je parle pas de l'activité l'activité de taxis heures bien entendu tous les taxis heures qui seront embauchés en garderont je vous donne un exemple pour ma part mes employés pour l'auto école je ne touche qu'une commission sur les permis qui prennent d'accord c'est qu'ils font passer ok c'est à dire je ne touche que 25% de la somme des permis c'est ce que je fais mais mon but premier c'est ne pas de m'enrichir avec les permis vous savez bien c'est une façade tout ça mon but c'est que quand le gouvernement sera mis en place et qu'on obtiendra le blanchiment d'argent la fonction de blanchiment d'argent dans les et dans les sociétés de la ville que je puisse jouer de cette activité là justement et après bien entendu on a déjà passé à la suite mais ça on en parlera ultérieurement vous et moi en fonction de décider sur la suite des événements parce que nous on compte justement blanchir l'argent et surtout le blanchir automatiquement c'est à investir derrière et ne pas le garder et pas être surpris un jour pour une perquisition voilà une enquête financière etc qui pourrait nous faire tomber quoi mais j'ai entendu dire que il y avait également le dépanneur qui risquait d'être sur le coup oui alors ça c'est autre c'est le grain de sable le coup d'échec exactement et qu'il ya un sable dans tout le les rouages de ce plan là c'est que effectivement on est entre guillemets en guerre avec le dépanneur ok c'est une structure assez sale très mal organisée le dépanneur lui-même monsieur bikini est un gros porc c'est ce que j'en pense ça reste voilà dans son attitude et dans sa manière de gérer ses employés même d'accord je sais pas comment ces employés restent avec lui et nous on reste d'être on essaie de rester un peu plus classe un peu plus sobre et soft là dessus sur le mode business est effectivement je sais qu'il a il détient une puissance financière aussi assez conséquente et je sais que ça va se jouer entre notre organisation et la sienne parce que derrière lui bien entendu tous ces petits larbins trempe dans tout ce qui est la drogue voilà littéralement donc c'est eux qui lui apportent les fonds nécessaires et vous c'est qu'est ce que vous attendez de nous en fait ce niveau niveau fonds monétaire on n'est pas encore à la hauteur de vous pour l'instant c'est pour ça qu'on se voit ici dans l'arrière salle d'accord la prochaine fois que vous venez me voir devant déjà des personnes devant cette autre école prétexte et un permis de conduire s'il vous plaît ok ne venez jamais pour dire vous discutez avec moi je vous emmènerai ici dans l'arrière salle pour discuter indiscrètement il ne faut pas que des liens soient faits entre nous qu'on se fréquente ou quoi que ce soit les lieux de rendez vous ont fait on fait un débrief tous les deux jours d'accord dans des lieux bien précis de la ville ok et c'est pas le tequila là où la majorité des bandits y vont donc je vous transmettrai vous enverrez un gars qui vous donnera l'information de où on se rencontrera et et moi je veux pour l'instant votre rôle à vous que vous ayez vous alliez à la pêche aux informations autour de la structure des dépanneuses si vous enfin le camp le camp des dépanneuses c'est comme ça que je les appelle mais on va reprendre la conversation après la tempête qui va arriver à l'instant mais c'est ce que j'avais peur que on se fasse couper tout de suite mais bien sûr à tout de suite on va essayer de faire ça de choper un maximum d'informations je sais pas ce qu'il fait martin tu vas où là bon vous l'avez compris les gars il y a eu un reboot serveur d'accord donc on reprend maintenant la conversation du coup on va leur reprendre je sais pas où est ce qu'il va un monsieur yes faites quoi qu'est ce qu'il faut oui monsieur on reprend la conversation on s'en était arrêté où du coup ah oui au niveau des informations voilà on parlait de votre action en fait à partir de maintenant vous voulez vous vouliez rejoindre donc notre but c'est pas que vous serviez d'indique ok si vous nous rejoignez c'est pas entendre comme demain sachez que chez nous il ya personne qui l'homme de main de personne ça c'est cool ça on est tous égale les uns aux autres fait égaux les uns aux autres et et ce sera pareil pour vous si vous nous rejoignez ok par contre sachez que si un jour l'un de vous a un souci messieurs scol on se déplacera justement pour lui ce problème là mais bien entendu à l'inverse si on a un problème on attend ce que votre présence voilà si vous êtes là on en bénéficie pour une action quelconque comme un problème et donc au niveau de oui je voulais juste demander mais enfin il ya combien de membres à peu près dans votre organisation au jour d'aujourd'hui vous le saurez pas ça je peux pas vous dire comme ça ok très bien je vais vous tester pour voir ce que vous allez même pas me donner un chiffre approximative c'est à dire monde des splits 10-5 là je viens vous dire quelque chose que si ça remonte aux oreilles de la police ça me dérange pas du tout il n'y a rien d'illégal dans tout ce que je viens de dire vous avez bien compris ok blanchiment d'argent j'en ai pas encore fait ok au saisir des commerces c'est pas illégal donc tout ce que je viens vous dire si vous sortez d'ici aller au commissariat tout droit ça me dérange pas par contre vous donner le nombre de personnes même l'identité des personnes ça ça me dérange parce que je ne sais pas qui vous êtes ah oui non mais je comprends dans toute organisation il faut forcément faire ses preuves mais c'est pas une information que je garde effectivement vous l'aurez mais bon sachez qu'on n'est pas deux on n'est pas trois on n'est pas quatre on n'est pas cinq voilà oui il n'y a pas de souci de ce manière vous allez voir rapidement que vous pouvez nous faire confiance on est réglo 1 donc vous êtes besoin nous pour n'importe quoi voilà non mais en fait si vous voulez on sera en électron libre hockey en ville sachez qu'on juste comme ça on a quelqu'un dans le centre hospitalier aux ambulances qui travaillent pour nous on a quelqu'un à la police qui travaille pour nous ok on a fait ce pas bien à la dépanneuse qui travaille pour nous bien entendu le bikini en question le propriétaire ne ne sait pas on a quasiment une personne partout dans chaque secteur de la ville on a quelqu'un qui s'occupe enfin travail enfin qui dit littéralement qui est dans le lsd dans dans le cannabis ok mais tout voilà en fait notre temps sorte d'être partout à la fois et nulle part en même temps et niveau sécurité vous êtes sûr que le dépanneur fait pas pareil avec vous j'espère ce serait dommage qu'il est top de ce côté là aussi je suis très sûr le là dessus vous inquiétez pas mes sources sachez que en dehors de notre organisation d'accord du nombre qu'on est exact que je ne donnerai pas il y a un élément qui ne fait pas partie de l'organisation dont seul moi le connais ok et qui travaille pour moi qui est un indique par contre et sachez que cette personne je la rince à autour de 15000 dollars par jour ok pour qu'ils puissent me donner des informations sur tout le monde même sur les gens faisant partie de l'organisation donc monsieur reyes ici il le sait donc il fait partie l'organisation et j'ai un indique qui le surveille de temps en temps pour savoir si il est toujours droit dans ses bottes ou si il va vendre des informations et oui ou il fréquente des personnes qu'il ne faut pas d'accord c'est rassurant quand je le vois dans mon taxi je mets ma table à la fenêtre quand je le vois dans mon taxi c'était pas professionnel mais bon c'est pas grave donc voilà moi ça va votre votre travail à partir d'aujourd'hui c'est continuez vos activités comme si de rien n'était ok le seul truc je vous demande ne vous chargez pas votre quasi judiciaire 1 en ce qui concerne d'autres trafics bien entendu sachez qu'il faut avoir le casier judiciaire et déjà un casier judiciaire oui mais ne le chargez pas c'est ce que je suis en train de vous dire n'ayez pas un casier judiciaire aussi long que mon bras pour ma part je suis clean je sais me faire discret c'est voilà il faut rester discret parce que le jour où il ya l'obtention des nouvelles entreprises qui arrivent on va vous en déléguer une chacun chacun une entreprise chacun on sait pas quoi on sait pas comment vous y mettez des employés vous en foutez de ce qu'ils y font de ce qu'ils gagnent laisser les gagner même la totalité d'argent ou votre beurre ce sera sur le blanchiment d'argent ensuite par la suite bien entendu je vous informerai plus tard de la marche à suivre du taux que l'on prend sur le blanchiment ok à hauteur de combien quel pourcentage on prend sur chaque blanchiment pour égal tous les uns aux autres et vous les tous les ans d'accord pour ma part j'ai parti par là ou voir entre nous voilà pour la suite pour nos activités vous restez comme vous êtes vous faites ce que vous avez l'habitude de faire sauf que tout ce que vous entendez ok que ça soit auprès de la police auprès des trafiquants auprès de simples habitants une information qui pourrait être intéressante sur de l'argent des mouvements de capitaux sur des trafics ou que ce soit il faudrait que l'organisation l'organisation le sache donc aujourd'hui ça a été notre rendez vous à vous demain il y aura un rendez vous de toute l'organisation et vous allez tous les rencontrer d'accord je vous donnerai le point de rendez vous ça veut dire que dès demain vous auriez confiance en nous alors si on rencontre tout le monde on aura forcément des informations c'est exactement ça c'est que je m'attends à ce que j'ai des informations intéressantes à partir de demain bien entendu avant le rendez vous je vous contacterai par téléphone pour vous demander si vous avez des informations si vous avez des informations intéressantes vous si vous en avez pas bon dans ce cas là vous serez pas conviés au rendez vous mais ça veut pas dire que notre 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 alliance temporaire prend enfin ça veut dire que vous avez toujours encore à faire sert que celles les personnes qui ont des informations sont conviés au rendez vous c'est juste parce qu'on doit faire une preuve pour l'instant non 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 juste pour vous d'accord d'accord ou si vous voulez tous les deux jours ont fait un débrief ça soit au niveau du centre hospitalier au niveau de la police au niveau des panneuses au niveau des trafics au niveau de on fait un débrief de qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est qui fait quoi comment d'accord et ça permet d'être toujours au courant sachez que le pouvoir dans cette ville c'est pas l'argent c'est l'information comme dans toutes les villes j'aurais bien les informations en ville vous avez le pouvoir et vous avez l'argent ça en découle mais si vous avez que l'argent malheureusement vous confronterez toujours à quelqu'un qui en a beaucoup plus que vous donc si ça vous va messieurs je vais prendre le numéro d'un de vos numéros mais écoutez pour moi ça me va encore je vais vous envoyer mon numéro vous avez de quoi noter 213 304 pour ma part très bien et votre air 213 671 très bien alors c'est terex call et martin school très bien je vous donne le mien 213 465 ok ça marche c'est bon c'est bon martin school c'est bon ok très bien donc on va séparer ici vous allez sortir en premier et enfin non on va sortir en premier je veux dire à l'accueil vérifier qu'il ya personne qui attend qui nous voit ensemble et je vous enverrai rayes pour faire sortir de l'auto école et comme si vous aviez passé le permis de conduire très bien ça marche on attend là on est d'accord d'accord par contre sachez que n'importe quel endroit en ville où on se rencontre ce sera monsieur et ce sera du vous et jamais du tu oui bien sûr il n'y a pas de souci comme si on se connaissait pas exactement on est d'accord messieurs allons-y il va oublier bon ils m'ont l'air d'être églos on est dans un gang on est dans un gang t'entendu ce qu'il a dit sur le fait de pas avoir un casier trop long 1 en fait gaffe au niveau des conneries les on n'est pas c'est vraiment ça se propacte et quoi pourquoi il est revenu là il est bizarre lui et il avait pas dit que ce serait son assistant qui nous seraient de partir ouais 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 bien sûr accompagnez-moi alors relève ta radio là pour que je te prévienne pour dehors alors quand les gens lèvent les mains c'est souvent les retours windows en fait quand les gens lèvent les mains parce qu'en fait quand on appuie sur alt sur le serveur ça lève les mains du coup le alt tab forcément sortez ça en fait ok merci messieurs merci pour le permis de conduire au revoir merci à vous messieurs à c'est du lourd c'est du lourd j'ai même pas mon permis voiture mon gars ah oui j'avoue que tu les passes toi en plus ouais t'inquiète j'attendais plus de projv ils me le feront gratos t'as eu celui bateau déjà je vais passer un ATM du coup hop voilà en tout cas c'est vachement cool je trouve cet aspect on se connaît pas en dehors de l'auto école et tout enfin en dehors des rendez-vous enfin tout l'aspect qu'il y a c'est vrai que ça va être vachement sympa ça va être vachement rp et du coup c'est plutôt cool bah j'espère que ça vous a plu et bah si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci